Qu'est-ce que tu as trouvé là Gabi ? Ça c'est un plateau tournant pour faire tourner un éléphant dessus. Enorme ! Alors IPN sur... Donc ça c'est un plateau. Ça pèse à la main de bord. Donc c'est du fer. IPN avec une équerre. Et le plateau, donc il y a un trou. Ça, ça s'emboîte dans le trou. T'en as 4 roulements à billes. 5 ! 5 roulements à billes. Terribles. Je ne sais pas, ça doit supporter 3 tonnes ça. Mais là on peut travailler des armes énormes. Ah là oui, tu peux monter sur le bateau et tourner avec l'arbre. Il n'y a aucun problème. Ça te donne des idées donc ? Oui, j'en ai pris plein des idées. J'en ai eu plein d'astuces, des petits trucs. Ils sont pleins de petites astuces pour leur faciliter la vie. Ça te plaît ça ? Ah oui, je vais en mettre chez moi. Reviens dans un mois, tu verras. Je vais vous présenter un plateau tournoi. Bon, vous en avez tous. Ce sont des plateaux qui sont montés sur roulements. Ce style, un roulement central et une plateforme qui est posée dessus. Le problème avec ce genre de plateau, c'est le jeu. Ça prend beaucoup de jeu quand on a un arbre qui a du poids dessus. C'est embêtant parce qu'on se fait peur. On a toujours l'impression quand ça part d'un côté ou de l'autre que ça va tomber. Donc voilà. J'ai vu une astuce au Japon. Au lieu de monter des plateaux sur roulements en billes, ils font ça sur des roulements, mais des roulements de transfert de charge. Voilà ce que c'est. C'est un roulement qui est dans une cage, une bille qui est montée sur un autre roulement. Et ça appuie dessus. Donc vous mettez ça dessous. Vous mettez l'autre plateau par dessus. Il vous faut juste un axe central sur les deux plateaux pour ne pas qu'ils soient déviés. Donc ça tourne. Ces plaques, c'est Thierry qui me les a soudées. Elles s'emboîtent. Il y a une partie mâle et une partie femelle. Elles s'emboîtent. Je vais vous savoir à quoi ça sert. La première chose, c'est de fixer les quatre roulements de transfert de charge. Donc voilà. Là, j'ai fixé une plaque dessus. Je vais fixer la partie femelle dessus. Pour que ce soit dans le centre. Je me suis tracé le centre, bien évidemment. Pour Ricardo accentuer les quatre roulements de sa partage. Tera de maником de dé杯. Bon, 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 bon! Bon, bon, on 수록. Il y a quatre roulements de트를 gâtrant de substantially en automatique. Il y a un聲uls qui tracent de partie. Il y a un fou. Ensuite, vous mettez. Pris à blous de mettre dans laarme de sa partage. C'est l'autre partie, il y a des fers. Bon, donc ce piège, je ne vais plus m'en servir. Je vais faire de même pour ce plateau. C'est l'autre partie, il y a des fers. Il ne faut pas être un grand bricoleur pour faire ça. Voilà. Là, on va vérifier. On peut l'utiliser dans l'autre sens ou dans l'autre. On n'a plus de jeu, ça ne bascule plus, donc on est sur quelque chose de costaud. Je crois. J'ai fait la même chose sur mon chariot élévateur. Donc voilà, mon chariot, c'est pareil, c'est une plaque en fer, j'ai vissé le roulement sur le chariot, j'ai mis un axe central, un axe là-dessus que j'ai soudé là, puisque c'est en fer. c'est en fer. Donc ça fait un peu plus de bruit, mais par contre, c'est hyper costaud, ça ne bouge pas. Voilà, donc ma plaque, elle fait 50 par 50 et sur mes, sur celle-là, c'est identique, ça fait 50 par 50. Voilà, c'était juste une petite astuce, donc moi j'ai commandé les roulements de transfert de charge sur Amazon, ça vaut 14,99€ les 4, et chacun peut porter jusqu'à 40kg, donc 4 x 4,16€, 160kg, je pense que le Banzai à 160kg, il n'y en a pas beaucoup, même chez moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a rendu service. Merci.